L'idée de cette nouvelle UE interdisciplinaire vient de discussions que nous avons eues dans le cadre de l'Observatoire des patrimoines de Sorbonne Université. Il nous semblait utile de compléter au niveau du master l'offre pédagogique déjà existante en licence autour de l'interdisciplinarité en réunissant deux équipes pédagogiques des UFR de chimie, d'histoire de l'art et d'archéologie. Ayant obtenu le soutien financier de Sorbonne Université dans le cadre des appels à projets Forminov, nous avons pu créer l'UE IMAP, Interdisciplinarité et matériaux du patrimoine. Cet enseignement est axé autour de la couleur et de la terre. Il est fortement adossé aux activités de recherche des trois laboratoires de rattachement de l'équipe pédagogique, le LAMS, Orient et Méditerranée et le Centre Chastel. L'innovation pédagogique d'IMAP réside dans deux éléments. D'une part, nous avons voulu structurer l'UE en deux enseignements, l'un commun aux deux publics et l'autre adapté à la spécialisation des publics concernés. D'une part, nous avons fait le choix de construire l'interdisciplinarité autour d'un projet tutoré en constituant des groupes mixtes d'étudiants en chimie et histoire de l'art archéologie. Et cet apprentissage par projet, soutenu par des ingénieurs pédagogiques multimédia et graphistes qui ont assuré un travail remarquable, consistait à faire travailler ces groupes, ces groupes d'étudiants, tout au long du semestre, à la conception et à la réalisation d'une vidéo pédagogique autour de thèmes variés. L'idée était de réunir des étudiants des deux UFR pour les sensibiliser à des pratiques transversales de recherche visant à dépasser le clivage entre sciences humaines et sciences dures. Je suis étudiante en histoire de l'art et je trouvais ça intéressant d'aborder certains points techniques déjà vus en licence mais en master, donc à propos par exemple de la couleur dans les vitraux, la teinture ou dans la terre avec différents thèmes. Je suis étudiant en chimie et j'ai choisi cet enseignement parce que je suis intéressé par l'art et comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit, puis j'ai passé toute mon enfance à la Cité Radeuse à Marseille et donc ça m'a paru naturel de choisir cet enseignement. J'ai connu ce module lors de la pré-rentrée en master 1 Histoire de l'art. Le module avait été présenté par M. Van Steevel et Mme Jaber et cela m'a donné envie de réintégrer les sciences dans mes études que je n'ai plus vues depuis le lycée. Je suis donc étudiant en chimie analytique physique et théorique et donc j'ai connu cet UO au départ sur le site internet de l'UPMC et qui m'avait accroché par son originalité, en particulier sur l'aspect transdisciplinaire chimie et histoire des arts qui m'avait paru intéressant a priori. On a été évalué tout au long du semestre par la réalisation d'une vidéo portant sur l'un des sujets qui était très en cours. Pour cela, on a été aidé par une équipe de tuteurs qui comprend du monde pour le conduit scientifique, le multimédia ou la pédagogie. C'est une expérience assez exigeante mais assez enrichissante d'un point de vue personnel ou des connaissances acquises. Les cours sont divisés en deux parties concernant le côté scientifique et historique de l'histoire de l'art. Il y a eu aussi cette année des visites dans une grotte ornée et dans une fabrique de poterie qui sont en lien avec les thématiques terre et couleurs de cette UO. Ce cours m'a permis d'apprendre à travailler avec de nombreux intervenants de disciplines différentes, avec des références, avec des méthodes de travail autres. J'ai eu l'occasion de travailler non seulement avec des étudiants mais aussi avec des professionnels dont la mission première n'est pas forcément de collaborer à un travail étudiant. Je trouve aussi que l'apport humain a été l'un des points majeurs de ce cours parallèlement aux échanges scientifiques et de compétences. Entre étudiants, on ne se connaissait pas forcément, on n'a pas les mêmes parcours, on n'a pas tous les mêmes aspirations et donc on a beaucoup de choses à apprendre des autres et ça a été l'occasion de sympathiser. Et enfin, je pense que ce projet a permis de voir à une plus petite échelle ce que peut être le travail de chercheur au sein d'une équipe pluridisciplinaire, ce qui pour un certain nombre d'entre nous serait dans l'idéal une finalité.